bonjour à tous je suis avec vous dans une vidéo en fait duty box je vous explique j'ai eu des petits soucis un petit peu avec duty box mais maintenant j'ai trois duty box là j'avais en fait pas reçu une duty box au mois de juillet parce que je m'étais fait opérer de mon poignet cette duty box avait été livré à mon boulot alors que je n'y étais plus et donc du coup en fait j'ai écrit un mail à duty box début août en disant tiens pas reçu la box du mois de juillet est ce que c'est normal là dessus ils me disent ah mais non elle a été livrée elle est à la poste de l'âge écoutez voilà j'ai un souci je ne travaille plus pour l'instant je suis en incapacité est ce que vous pourriez renvoyer la box à mon domicile et en même temps faire le changement d'adresse et livrer toutes les futures box à mon domicile parce que ce sera mieux du coup il me la renvoie le 26 août je reçois la duty box du mois de juillet mais pas la box du mois d'août ni la box en septembre donc je me dis tiens moi croyant avoir le 26 août reçu la box du mois d'août et pas celle du mois de juillet puisqu'ils n'écrivent plus quelle box c'est je me dis mais est ce que c'est normal que j'ai toujours pas reçu la box du mois juillet si on vous l'a envoyé vous l'avez réceptionné le 26 août je dis mais enfin non c'est pas possible je dis ah du coup screenshot de la duty box et effectivement c'était la box du mois de juillet que j'avais reçu au mois d'août mais la box la box du mois d'août je sais pas si vous suivez un était du coup de nouveau livré à la mauvaise adresse donc ils ont fait une rectification et j'ai du coup reçu la duty box du mois d'août en septembre et celle du mois de septembre je les reçu maintenant donc j'ai trois box non ouvertes qui sont restés là parce qu'à chaque fois je me disais je vais je vais filmer je vais filmer je vais filmer depuis le mois d'août et voilà aujourd'hui nous sommes le 27 octobre et alléluia tina va filmer donc je vais vous ouvrir les doux les duty box comme ça un peu une à une sans savoir je crois que c'était celle là du mois de juillet je sais plus donc voilà une petite photo comme si pas mal je trouve encore cela elle pourrait elle pourrait tirer nos têtes mais ça va et entre nous je vais juste vite parce qu'en fait celle là aussi je dois avouer qu'elle a subi un cambriolage donc oui je me suis fait cambrioler en le 7 septembre je me suis fait cambrioler donc du coup j'ai plus le papier parce que c'est une box sur lesquelles les cambrioles les cambrioleurs avaient ouvert tout ils ont fouillé toute ma maison il faudrait que je fasse une story time là dessus non pour ou contre la story time cambriolage donc mettez le en commentaire je du coup en fait sur cette box ils ont pris les empreintes et ils ont pris des empreintes aussi sur le petit carton avec l'explication donc du coup je peux pas l'explication mais on s'en fout alors elizabeth arden original to original sky protect boom apaisant réparateur c'est quoi ça c'est malin parce que maintenant je sais pas ce que c'est appliquée aussi souvent que nécessaire donc pour celles qui savent ce que pourrait être ceci eight hour cream donc protectant protecteur de la peau baume apaisant réparateur en se disant que j'ai eu ça en juillet je me demande si c'est pas genre un après soleil ou un truc comme ça je sais pas i don't know j'irai voir sur le site hein et encore je dis ça mais alors barillé d'herbe cica crème réparatrice il croit franchement j'ai une tronche foutue quoi qu'aujourd'hui mais bon cica cream anti irritation de uriage ça fait très pharmacie j'aime pas tellement ça vous le savez peut-être lire en français ça ira mieux né au coeur des alpes eau des thermales du riage est exceptionnellement riche aux oligo-éléments et minéraux grâce à son nisotonicité naturelle elle agit en osmose avec la peau et renforce la barrière cutanée elle est l'eau de la peau utilisée en cure à l'établissement thermal pour soigner hydrater apaiser et protéger pour tout type de peau même les plus sensibles prépare ça répare le clair eyeliner précision ultra liner peine ça ça fait longtemps que je n'ai plus de l'air ça fait quand même un bon moment oh c'est quoi cette couleur je ne dis pas qu'il est taupe un eyeliner taupe si je tire comme une malade et ça se tourne bon je vous ai fait un swatch ouais je ne sais pas franchement c'est vraiment pas une couleur vers laquelle je me retournerais me tournerais me retournerais me tournerais ou alors il faut faire une double couche quoi mettre une grosse couche de celui-là et une noire en dessous ouais en tout cas la pointe est très fine très précise la pointe et le l'embout est très sympa donc le clair on est un peu abonné à le clair un chez duty j'ai écouté mélissa de la chaîne rimel mélissa qui disait qu'elle en avait marre des des box et qu'elle voulait plus filmer de box j'aime bien moi les box mais c'est vrai que les filmer je me rends compte que voilà balance me instant lift pore minimizer ah ça c'est bien donc ça c'est balance me c'est pour tous les les pores dilatés et tout ça ça peut être sympa parce que moi j'ai fort les pores dilatés donc voilà très glamour joli pom pom fairy lash mascara donc un mascara effet fossile what is the color tell me what is your color bon i go open de open de plastiquin puisque c'est pas écrit color william fait d'autos j'ai bilien à côté de moi comme c'est tout au moment je fais d'autos maman le film il est tout content de retrouver ses abonnés s'il te plaît il faut prier avec moi joli pom pom il n'y a vraiment pas écrit un donc c'est un curl ah ben le noir oh j'aime pas ces brosses là oh c'est la brosse à l'ancienne la vieille brosse la vieille brosse des années 80 ouais il tousse mon ange voilà et le dernier produit s'il se l'est concentré affinant lissant par contre c'est ça il faut que je me le foute sur tout le corps ça va être bon j'ai le temps là resserre les pores encore resserre les pores mais il y en a deux resserre les pores lisse le micro relief cutané et assure le jour jour après jour un grain de peau zéro défaut matin et soir à mon avis ça c'est pour laver ou quoi non use morning and night ils disent pas mais ça c'est quoi du coup deux pour les pores ça c'est étrange faudra vraiment que j'aille voir le site pour voir un peu ces produits parce que bizarre bizarre ils vont pas nous mettre deux fois les mêmes produits pour les mêmes trucs donc ensuite il y avait cette box si ouh box quatrième anniversaire de duty on va ouvrir ça qu'est ce qu'ils nous auront fait pour l'anniversaire ils nous auront fait un le couvercle mais toujours la même tronche c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible beauty box allez est-ce que tu trouves qu'elle a l'air joyeuse pour son anniversaire franchement non non ça bouge de on dirait une bouche de carpe regarde une carpe jolie ah ouais c'est quoi ça ils ont même pas mis des trucs dans le sac ou c'est mon mari qui a enlevé ça alors oh attends ça c'est quoi je parie que c'est le menu de l'autre non c'est ça et ça c'est quoi anniversaire ah c'était la les box ont été inversés apparemment Elisabeth Dardenne là et tout c'était euh ouais enfin c'est pas grave ça n'a pas d'importance c'est des vieilles box donc voilà ici Yves Rocher un shampoing brillance un temps cheveux ternes à l'huile de Calendouja sans silicone brillance shine sans silicone on va c'est quoi ce système un petit système ouais Calendouja ouais ça sent le shampoing voilà moi ça me sera de toute façon utile parce que hein je lave tellement les cheveux ici alors Lumicia ah oui ça c'est bien vinaigre de brillance secret ancestral de beauté pour tout type de cheveux conseil d'utilisation après le shampoing vaporisez le vinaigre sur la chevelure puis terminez par un jet d'eau fraîche ne pas vaporisez vers les yeux ne pas inhaler utilisez dans les zones bien ventilées c'est un shaling à ce point là ou quoi ? ah et vinaigrette hein c'est la vinaigrette de chez vinaigrette pouf ok ce vinaigre quoi de toute façon le vinaigre c'est c'est connu hein le vinaigre le simple vinaigre n'importe lequel le everyday le moi j'ai j'ai coloréut n'importe lequel ça ça fait briller les cheveux hein seule chose c'est qu'après ça sent le vinaigre et qu'on a l'impression vous avez été fou du produit pour empêcher les poux et voilà quoi voilà ensuite super intense eye shadow Jelly Pong Pong de nouveau ce Jelly Pong Pong c'est quoi ce bazar ? me demande bien de quel pays ça vient ce Jelly Pong Pong UK quand même je trouve que ça fait très asiatique la Made in China ou la preuve vraiment quelle couleur ça va être putain il faut pas avoir pardon il ne faut pas avoir de faux ongles parce que tu te pètes la manicure à 50 euros c'est pas de l'autre côté quand même avec quoi ? je vais mourir avec ça hop bon alors là un bleu nuit parce que vous le voyez peut-être de là vous avez peut-être cru que c'était noir mais un bleu nuit ou même pas on dirait un bleu nuit mais oh ces oeufs noirs oh c'est une bouche le noir bien et le doré ça y est les fêtes approchent Jelly Pong Pong est en fête voilà vous avez compris on range ça en tout cas beauty à chaque fois qu'il y a du maquillage je m'en suis déçue donc du coup peut-être que c'est déjà limite je pars avec un comment on appelle ça une jambe de bois mais voilà quoi c'est déjà la partie quoi et alors ça c'est quoi encore Jelly Pong Pong Caribbean Sun ils vont nous mettre une poudre de soleil quelle couleur ça va être ça un beurre et orange comme dirait l'autre oh Jelly qu'est-ce que c'est que ça bronzeur duo poudre de soleil duo je vous assure c'est la taille de mon lui une poudre bronzante faut y aller hein je vais même pas mettre les doigts dedans poudre bronzante poudre bronzante bon voilà ça c'est une déception hein clair et net en tout cas je voudrais quand même savoir ce que ça coûte ça ce Jelly Pong Pong par curiosité Jelly Pong Pong 26 euros 26 euros pour le full size et c'est un full size hein donc le bronzer là que je vous ai montré 26 euros et le duo full size eyeshadow là 24 euros 66 jamais de ma life je donnerais ça Yves Rocher le shampoing 5,90€ et alors le Jelly Pong Pong mascara en fait qui était dans l'autre box c'était dans cette box-ci 23 euros 59 donc ça nous faisait une fameuse box hein parce que le port minimizer Balance Me était à 10 livres sterling donc ça fait 15 euros ça ils savent pas l'écrire en... euh... que dire maquillage enfin voilà mais bon y'a rien à faire Beauty Box n'a jamais été douée en maquillage donc voilà hein on peut pas trop leur demander voilà j'ai fait une petite pause parce que j'ai ouvert du coup le carton parce que je l'avais pas encore sorti de son carton et devinez parce que du coup je l'ai ouvert par réflexe sans avoir remis la caméra en route et devinez notre petite carpe d'amour est toujours là 3 mois de suite 3 mois où je garderai pas la box ça c'est sûr ah où je garderai pas l'emballage pas besoin de garder les... les boîtes quoi enfin de toute façon j'ai arrêté de mettre parce que j'ai un peu changé mon... ma salle de bain du coup j'ai un peu disposé les meubles différemment puisque je me suis fait un vrai coin de coiffage réel où je peux vraiment tourner autour de la cliente avec des miroirs et tout et mes éclairages sont mis plus sur le côté du coup on voit plus tellement la grenouille parce qu'elle est derrière ma tête voilà et la table allongée j'essaye de la reculer au plus mais finalement on la voit quand même donc voilà vous avez vraiment la vue sur ma salle de bain mais voilà sinon le sac est un peu différent il est plus en... moins cher je sais pas comment dire enfin quoi que non parce que ça j'ai plutôt l'impression que c'est comme du lin et que ça c'est plus tissu autrement donc voilà on a une petite pochette en lin cette fois-ci je sais pas si c'est mieux ou moins bien j'ai jeté un coup d'oeil dans la boxe tu aurais pas dû regarder je sens que je vais être déçue d'avoir attendu 3 mois avant de les recevoir toute cette boxe alors nous revoilà je vois et oui nous avons vous nous avez aussi manqué ce mois-ci nous avons sélectionné pour vous toute une série de produits de maquillage qu'est-ce que j'avais dit très pratique pour enrichir votre réserve secrète ainsi que quelques produits de soins bien agréables pour affronter ardiment cette période de baisse de température nous vous souhaitons beaucoup de plaisir alors, premier Golden Rose Jumbo Eyeshadow Pencil le truc quand on manque de temps le matin et admettons-le ça nous arrive tous les matins on est en permanence à la recherche d'astuces pour faciliter notre routine matinale cet amusant crayon pour les yeux et en est un en est une on va y arriver hein tout va bien donc c'est un eyeliner en même temps qu'une ombre à paupières pas besoin de retomber à craindre oui non il n'y aura pas de c'est horrible mami jacqueline sort de ce coeur oh mais jamais tout va bien c'est mon chien qui arrive jamais je mettrai une teinte pareille horrible mami jacqueline ça fait vraiment ça le Golden Rose à bannir ok donc voilà et encore une fois le Golden Rose Eyebrow Powder les Douddhistas si elles sont sages savent ah oui 6,95€ ce truc les Douddhistas si elles sont sages savent bien ce qu'ils ce qu'un sourcil soigné fait pour le visage les sourcils ça me parle hein cela rime comme souvent avec le cas pour les veilles Maxime attends c'est quoi c'est ça eyebrow ah oui Maxime quoi qu'il en soit le sourcil parfaitement défini parachez votre look et ses fines poudres à sourcils vous donne déjà un petit coup de pouce 7,95€ 7,95€ et c'est toujours le Golden Rose mais c'est une poudre à sourcils alors moi j'ai quand même ah c'est quoi qu'il y avait le sourcil ? bon il y avait quelque chose dedans à mon avis ça doit être un mini pinceau ou un truc comme ça du mout je cherche je cherche je cherche mais je ne vois pas du tout si peu attendez parce que là c'est un peu le boxement ici avec tout mon rôle ah oh là là je comprends pourquoi je ne trouvais pas donc en même temps dans une petite boîte comme ça il ne fallait pas s'attendre à un pinceau ou sigma donc voilà ce que je cherchais alors là il y a le petit pinceau ce qui coque et là il y a un petit embout pour estomper alors ça, ça, ça vaut la tranche attends ça c'est la tranche c'est un quoi ? mais la tranche d'un mec je ne crois pas qu'on peut le voir comme ça mais là ça va te faire des sourcils mais de c'est le triple de la tranche du mac je vous assure donc voilà c'est golden rose il ne faut pas le demander trop je ne connais pas là c'est la couleur ça je vais swatcher avec le pinceau et je vais vous faire la largeur de la tranche ça c'est pour avoir des sourcils beurrés d'orange incroyable ça j'oserais même pas le ramener au trockenbrall ou alors je mettrais un petit panier à donner voilà qu'est-ce que vous avez vu ? la teinte ah ! c'est fait pour les rousses pas possible ça soit bon encore un golden rose on est vraiment gâté de golden rose alors golden rose silky matte eye shadow donc une poudre pour l'asule un matin on ne va pas s'attarder sur le texte parce que vraiment là je suis un peu quand même c'est pas possible 6,95€ non mais est-ce que vous avez vu les swatchs que j'ai ? à part finalement là tantôt le doré là qui était un beau doré hein finalement alors là là ça va vraiment faire mamie Jacqueline avec le je ne sais pas pourquoi mamie Jacqueline d'ailleurs mais voilà le rose donc il y a le rose oups là il y a le bleu de la boxe plus ça ça c'est magnifique magnifique incroyable mais bon espérons que les deux autres produits ah bah oui un baume à lèvres il y avait longtemps il y avait au moins 3 boxes qu'on n'en avait pas eu hein un baume à lèvres à 6,66€ finalement elle ne sera pas folichant cette vidéo hein je peux vous dire que là avec des huiles essentielles de chez cool shit voilà et là il y a un produit de soins alléluia quand même orange juice oh c'est un produit pour les mains c'est pas vrai de de 16 euros de naobe orange juice non mais moi je trouve que les mains les mains les crèmes pour les mains et euh les oups et les baumes à lèvres enfin à un moment donné il faut innover quoi je ne sais pas enfin c'est peut-être la part qui veut pas travailler avec eux hein je sais pas mais bon moi je les paye mes duty box hein les gars ouais enfin pas partager pas partager ouais ça sent ça sent bon peut-être pas voilà c'est une crème pour les mains mais j'en ai beaucoup je peux vous dire que j'en ai énormément des crèmes pour les mains et que vraiment j'en achète jamais c'est que duty box hein et j'en ai plein hein j'en ai sur ma robe ma table de nuit ma table de chevet ma table de nuit la table de chevet c'est la même chose ma table de dans le salon je veux dire à côté de mon canapé enfin j'en ai partout 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 et voilà et dans les armoires en plus donc euh ouais je sais pas ok espérons que la box du mois de novembre sera un peu plus festif histoire enfin je sais pas enfin ils vont nous mettre du maquillage là ce sera autre chose ce sera les fossiles et puis comme ça mais euh du coup je frotte avec la petite pochette que de toute façon je ne garde pas par contre l'eyeliner de chez Leclerc là je viens de frotter et regardez c'est un eyeliner qui ne bouge pas il a pas bougé du tout tous les fards sont partis même le fard noir il est quasi estompé et l'eyeliner taupe là ça vaudrait la peine de l'essayer en une autre couleur je crois enfin de toute façon j'ai essayé hein parce que le taupe ça peut être sympa hein mais euh ah ouais c'est du costaud il tient bien hein franchement ça ça peut être sympa ça c'est sympa je vais essayer demain j'essaye de me faire un petit trait d'eyeliner taupe voilà fini pour ces duty box ce que vous dire ben voilà hein toujours content parfois comme le produit furtéraire ici sympa voilà moi j'imaginais qu'il fallait pas le rincer mais voilà faut le rincer euh mais franchement il y a des il y a des chouettes produits enfin il y a des chouettes produits et il y a beaucoup de déceptions quand même hein je ne vais pas voilà c'est pas c'est pas folichon non plus ça valait pas la peine d'attendre 3 mois pour ouvrir ces box mais bon c'est comme ça espérons que la prochaine sera mieux voilà voilà j'espère que je vous aurais pas trop ennuyé avec ces ouvertures de box mais euh voilà la prochaine à bientôt à bientôt